... Je remercie les organisateurs pour leur invitation à ce colloque, et en particulier Michel Espagne, avec qui je partage un intérêt de longue date pour Lucien Lévy-Brulle et un intérêt plus récent pour les sociétés asiatiques. Pardon, je vais rester sur celle-ci. Lucien Lévy-Brulle, auteur d'une série d'ouvrages sur la mentalité primitive, publié en France entre 1910 et 1939, a été le directeur de thèse de, je vais garder l'ordre français, Van Nguyen, soutenu à la Sorbonne en 1934, et dont il a été question hier. Pour aborder l'influence du philosophe français sur celui qui fut le premier membre permanent vietnamien de l'école française d'extrême-orient en 1941, et le premier ministre de l'éducation nationale de la République démocratique du Vietnam entre 1946 et 1975, influence qui a déjà été très bien décrite par Pyeongho Nguyen, qui parlera après moi, dans son livre « À l'origine de l'anthropologie au Vietnam ». Je voudrais faire un détour par le voyage de Lévy-Brulle en Asie entre novembre 1919 et avril 1920, qui le conduisit à Tokyo, Pékin, Manille, Saïgon et Jakarta. J'ai donné à cette conférence un titre provocateur. Pourquoi Lucien Lévy-Brulle a-t-il contourné le Vietnam lors de son voyage en Asie ? On n'a en effet aucune trace dans ses archives de son arrêt à Saïgon, alors qu'on trouve des photos témoignant de sa présence à Pékin, à Manille et à Jakarta. De même, il n'y a aucune entrée à Nam ou Tonkin dans les index de ses ouvrages ethnologiques, alors qu'on y trouve des références à la Chine, aux Philippines, à Borneo ou au Laos. Tout se passe donc comme si Lévy-Brulle avait contourné le cœur de la colonisation française en Indochine pour mieux l'interroger, selon un mode de pensée qui caractérise toute son écriture ethnologique. Celle-ci se tient en effet au seuil de ce qui reste à décrire, comme l'a bien noté Bruno Carsanti dans sa préface au Carnet, un ouvrage posthume dans lequel Lévy-Brulle listait les tâches qui lui restaient à accomplir pour comprendre de l'intérieur la mentalité primitive. Afin d'analyser cette prudence de Lucien Lévy-Brulle à l'égard de la situation coloniale au Vietnam, je décrirai d'abord les conditions de son voyage en Asie en 1919-1920, puis ses échanges avec Van Nguyen entre 1934 et 1938, et je proposerai finalement une hypothèse sur la signification de ces échanges dans la situation coloniale de l'entre-deux-guerres. Donc lorsque Lévy-Brulle effectue son voyage en Asie, c'est d'abord dans le but d'ouvrir à Manille un bureau de l'Alliance française dont il est devenu vice-président en 1914. Pendant la guerre, Lévy-Brulle a édité 95 bulletins de l'Alliance française afin de dire, selon les mots du président de l'Alliance française, Jules Gauthier, je cite, « Toute la vérité sur la cause de cette guerre, sur la volonté qu'a eue la France de l'éviter, sur les procédés de nos ennemis, sur les souffrances des populations innocentes de France et de Belgique, sur les attentats contre les merveilles les plus respectées de l'art humain. » Fin de citation. Lucien Lévy-Brulle était également président de la Société des Amis de Jean Jaurès depuis l'assassinat en 1914 de l'homme politique qui était son ami à l'école normale supérieure. C'est pour cette raison qu'il s'était engagé pendant la guerre au ministère de l'Armement, dirigé par un proche de Jaurès, Albert Thomas, qu'il renseignait sur l'état des usines de guerre. Il s'agissait pour lui d'analyser les mouvements d'idées qui traversaient le milieu ouvrier pour l'orienter vers l'effort de guerre, selon la doctrine de Jaurès dans l'armée nouvelle, et d'éviter son basculement vers le bolchevisme révolutionnaire en améliorant ses conditions de travail. Le voyage de Lévy-Brulle en Asie n'a donc pas pour seul visé de contribuer au rayonnement de la langue française, mais il doit aussi expliquer pourquoi la France est entrée dans le conflit mondial en défendant l'idéal jaurèsien d'une guerre pour la justice sociale. Le séjour d'un mois effectué par Lévy-Brulle aux Philippines en février 1920 s'éclaire dans ce double contexte. Si, selon les mots que lui adresse le vice-consul à Manille, la colonie française y est trop réduite et divisée, il y a dans les colonies américaines et espagnoles et parmi les Philippines les éléments nécessaires pour assurer le succès d'une alliance française. Mais c'est surtout que la colonie américaine aux Philippines sert de laboratoire d'expérimentation pour les réformes de la colonisation française en Indochine, lancée par son gouverneur général, le radical socialiste Albert Sarrault. Depuis que les États-Unis ont remplacé l'Espagne à la tête du gouvernement des Philippines en 1898, le mouvement indépendantiste philippin négocie avec eux la date de l'indépendance en fonction du développement de la population et ne cesse de repousser cette date. Une lettre du ministre des colonies français au ministre des Affaires étrangères en novembre 1919 évoque ainsi l'effet qu'une déclaration d'indépendance des Philippines aurait sur l'Indochine. L'administration de la colonie a conscience du devoir qui s'impose à elle de suivre attentivement les événements en cours dans ce pays en vue de se prémunir par des mesures appropriées prises en temps opportun contre le retentissement qu'il pourrait avoir dans nos possessions. J'ai découvert cette lettre dans les archives du ministère des Affaires étrangères et malheureusement, il n'était pas question du voyage de Lucien Lévy-Brulle mais il s'inscrivait véritablement dans cette politique. C'est pourquoi Lévy-Brulle commence son voyage par un séjour à Harvard où, à l'occasion de conférences sur la philosophie morale, il rencontre William Cameron Forbes qui fut gouverneur général des Philippines entre 1910 et 1913 et qui fera partie d'une commission en 1921 concluant à l'impossibilité pour les États-Unis d'accorder l'indépendance aux Philippines. De cette conversation avec Cameron Forbes, Lévy-Brulle retient dans ses notes que les élites filipinos, c'était le terme espagnol, n'ont pas bien assuré l'entretien des routes et la surveillance des maladies et ont dilapidé l'argent public dans la corruption des fonctionnaires. Vous avez la citation ici où Lévy-Brulle formule cette idée. Le gouvernement américain justifie alors sa présence au nom du sous-développement des populations indigènes appelé Negritos par les Espagnols et présenté comme primitif par les anthropologues américains comme Henry Hotley-Beyer qui accompagne Lévy-Brulle sur l'île de Luzonne où il rencontre ces populations. C'est la photo qu'on trouve dans les archives de Lévy-Brulle à l'IMEC. Lévy-Brulle note ainsi après une conversation avec Hotley-Beyer au point de vue ethnographique les philippins sont furieux de l'importance que l'on donne aux sauvages entre guillemets avec lesquels la masse de l'opinion les confond facilement. Lévy-Brulle tire l'enseignement de cette mission dans un article qu'il publie à son retour de façon anonyme dans la revue de Paris sous le titre L'ébranlement du monde jaune. Il y écrit Il faut coûte que coûte que l'Occident malgré les difficultés qu'il assiège prête attention à ce qui se prépare en Extrême-Orient des signes avant-coureurs déjà assez manifestes et annonce un mouvement d'une portée incalculable gros de conséquences heureuses si nous savons le comprendre gros aussi de danger le monde jaune paraît s'ébranler et se mettre en marche vers nous. Faisant parler plus loin les opposants et les partisans de la politique coloniale d'Albert Sarrault sur l'instruction d'une élite indigène en vue d'une autonomisation pacifique de l'Indochine Lévi-Brulle conclut les deux systèmes ont leur danger mais à tout prendre la sécurité que promet la manière forte entre guillemets est trompeuse et les périls qu'elle engendre sont les plus probables et les plus graves de tous. L'autre politique celle de Sarrault semble avoir plus de chances de réussir à condition qu'elle soit pratiquée avec tact avec esprit de suite et avec une connaissance approfondie du tempérament et de la mentalité indigène. Fin de citation. On trouve également les échos de ce voyage dans le livre que Lévi-Brulle publie en 1922 La mentalité primitive qui est donc le plus célèbre des six ouvrages qui la sont consacrés à l'ethnologie dans lequel Lévi-Brulle étudie notamment les incompréhensions entre médecins européens et populations indigènes dans les campagnes sanitaires. Ce qui est pour les premiers l'administration mécanique d'un remède est pour les seconds une intervention dans un entremêlement d'obligation et de participation. C'est le terme célèbre de Lévi-Brulle. Si Lévi-Brulle insiste dans cet ouvrage sur les techniques de divination et d'ordalie qui permettent aux sociétés de limiter l'incertitude en invoquant une causalité surnaturelle, c'est peut-être parce que l'expérience de la guerre l'a confrontée à une amplification des accidents industriels. C'est son expérience au ministère de l'armement. Mais c'est aussi parce que son voyage aux Philippines l'a fait réfléchir sur l'ambivalence des politiques de santé publique lorsqu'elle se heurte à des conceptions alternatives de l'efficacité d'un médicament. Je voudrais à présent faire un saut de 10 ans vers l'année 1930 lorsque Van Huyen arrive à Paris et suit les cours de Lucien Lévi-Brulle à la faculté des lettres et à l'institut d'ethnologie que Lévi-Brulle a fondé 4 ans plus tôt avec Marcel Mauss et Paul Rivet. Cet institut suit en effet la politique coloniale d'Albert Sarrault puisqu'elle vise la mise en valeur des colonies c'est le terme de l'époque par la connaissance de leur population de façon à atténuer le choc du contact avec les Européens. Van Huyen a bien saisi l'ambivalence de cette politique qui affirme à la fois l'altérité de la mentalité primitive et la possibilité d'en sortir pacifiquement pour accéder à la mentalité civilisée. Il écrit dans un hommage à Lucien Lévi-Brulle paré après sa mort en 1939 dans le bulletin général de l'instruction publique « Grâce à Lucien Lévi-Brulle on conçoit devant ces sociétés venues tard à la civilisation occidentale la pratique d'une morale qui ne soit pas uniquement le reflet de la morale méditerranéenne mais ce grand passeur à un autre titre de gloire qui nous le rend immortel tout en poursuivant cette œuvre de création intellectuelle il a donné au monde jusqu'au dernier jour de sa vie les preuves de son désintéressement et de son attachement à toutes les causes généreuses il s'intéressait à tout et à tous il a également vécu pour un idéal social il croyait que la condition des hommes devait être dès aujourd'hui améliorée et avec le temps transformée il n'a jamais fait de politique et pourtant son action sociale a été des plus salutaires donc c'est un double hommage à Lévi Brühl à la fois sociologue et socialiste on peut voir cette double influence de Lévi Brühl sur les écrits scientifiques de Nguyen sa thèse « Les chansons alternées des garçons et des filles en un âme » souligne la cohérence d'un esprit populaire qui échappe à l'histoire des lettrés et qui oriente les pratiques matrimoniales sa thèse secondaire à propos des habitats sur Piloti lui permet de délimiter une selon ses termes méditerranée indochinoise à l'ombre de la civilisation chinoise mais Nguyen insiste aussi sur les transformations de la société vietnamienne au contact des civilisations chinoises puis européennes dans la civilisation anamite publiée en 1944 il dénonce fermement les inégalités et les abus de pouvoir au village et souligne le rôle des jeux de hasard et des pratiques de divination pour atténuer l'incertitude et la précarité de la société paysanne il y reprend le schéma de civilisation développé par Lévi Brühl pour justifier une politique réformatrice d'éducation je cite rien ne sera fait tant qu'on n'aura pas modifié la mentalité paysanne tant qu'on ne s'attachera pas à préparer des générations plus conscientes de leurs intérêts véritables dans la correspondance qu'il échange avec Lévi Brühl entre 1936 et 1938 alors que Nguyen enseigne au lycée de Hanoï et tente d'entrer à l'école française d'extrême-orient où il est nommé membre permanent en 1941 il se plaint des obstacles qu'il rencontre dans le gouvernement d'Indochine et redoute selon ses propres termes de retomber dans le milieu statique anamite Lévi Brühl s'en fait écho au gouverneur d'Indochine Jules Brévier avec qui il entretenait déjà une correspondance lorsque celui-ci était gouverneur d'Afrique occidentale française et qu'il avait invité plusieurs fois sans succès à Dakar je cite donc Jules Brévier et c'est une lettre qui porte le titre Situation de Nguyen Van Yot Vous craignez que ce jeune professeur méritant ne soit refoulé parmi les fonctionnaires subalternes indigènes peu à peu pensez-vous il pourrait se décourager s'enliser s'aigrir rentré en Indochine il a été immédiatement nommé dans le cadre métropolitain professeur au meilleur lycée de la colonie celui du protectorat donc à Hanoï il a été chargé d'un cours d'ethnographie à l'université pour l'année 36-37 il va se perséfectionner aux disciplines de l'école française d'extrême-orient comment dans ces conditions ce jeune homme qui a bénéficié de toute l'amicale bienveillance du recteur Bertrand pourrait-il cesser d'être un ami de la France je pense qu'il y a là un malentendu je découvre lentement ce peuple même les meilleurs sont infiniment énigmatiques et Brévier contraste la mystique de la grève qui enfièvre la population d'Indochine avec je cite sa bonne Afrique si simple si directe si franche et qui savait être reconnaissante ce qui situe l'Asie dans un espace intermédiaire et dangereux entre l'Afrique primitive et l'Europe civilisée on peut mettre en contraste si j'ai encore une minute l'interprétation évolutionniste de Jules Brévier avec celle de Léopold Sabatier résident français dans la province du Darlac où il a travaillé avec les chefs radés qu'on appelait alors Moy mais c'est un de ceux qui ont imposé ce changement de terme à la mise en valeur de leur territoire je cite cette lettre tout à fait stupéfiante de Sabatier dans l'isolement de la forêt j'ai ouvert ce livre à la mentalité primitive de l'introduction à la conclusion ce fut pour moi plus que de la joie un soulagement la fin d'une angoisse me comprenez-vous bien tout ce que vous dites je l'ai vécu votre livre et l'expression de la vérité la plus pure la plus lumineuse moi obscur administrateur je saisis cela et le disais en vain or c'est vous qui savants français membre de l'institut professeur Lassarbonne c'est vous qui parlez et on est obligé de vous croire il faut que les parties de la haute région du Sud-Aname qui habitent les peuples les plus primitives que n'a point atteint le virus de la civilisation deviennent réserve nationale il faut que tous les fonctionnaires qui sont envoyés en haute région soient mis dans l'obligation de le lire et de s'en imprégner afin que ne soient plus commises les erreurs qui saccagent une société et tuent un peuple fin de citation donc cette correspondance avec les administrateurs de l'Indochine montre que les livres de Lévi Brühl pouvaient être lus aussi bien dans un sens évolutionniste celui de Brévié que dans un sens culturaliste celui de Sabatier l'administrateur peut soit chercher à entrer dans une mentalité qui lui échappe c'est la position de Sabatier soit la tirer vers la mentalité civilisée c'est la position de Brévié or la position de Van Yuen consiste plutôt à retourner vers sa société d'origine pour l'aider à se transformer de façon graduelle et pacifique et pour caractériser cette position intermédiaire entre les deux mentalités je conclurai sur ce point je propose de prendre plutôt que le terme évolué qui est utilisé dans l'entre-deux-guerres celui de Sentinelle qui résonne le mieux avec les incertitudes de notre temps la figure de Van Yuen fait en effet écho à mes yeux avec deux autres figures qui ont accompagné Lucien Lévy-Brulle au cours de ses voyages après la guerre la première est celle de José Rizal fondateur et martyr du mouvement indépendantiste aux Philippines dont Jaurès avait salué l'oeuvre d'éducation réprimée par le gouvernement conservateur espagnol et dont les descriptions des croyances populaires ressemblent de façon frappante à celle de Lévy-Brulle la deuxième est celle de Carlos Rondon militaire brésilien né d'une mère bororo fondateur en 1910 du service de protection des indiens qui accompagna Lévy-Brulle lors de son voyage au Mato Grosso en 1925 et qui défendait une politique d'assimilation des sociétés amérindiennes contre les projets d'extermination de certains gouverneurs brésiliens si Lévy-Brulle a été frappé par ces figures d'intermédiation entre deux mentalités dont il supposait l'hétérogénéité pour défendre leur coexistence en tout esprit humain c'est peut-être parce qu'elle lui rappelait l'existence de son cousin Alfred Dreyfus monté au sommet de l'élite républicaine à l'école polytechnique et à l'état-major rabaissé à une forme primitive d'appartenance par des accusations injustes de trahison et qui fit l'expérience de la violence coloniale pendant ses années de bagne à Cayenne Lévy-Brulle contournerait donc Saigon comme il contournera plus tard Dakar parce que ses foyers du colonialisme français lui rappelaient l'expérience de Dreyfus à Cayenne en décrivant les formes d'attachement et d'émotion à travers lesquelles les sociétés perçoivent le basculement dans une mentalité civilisée Lévy-Brulle aurait ainsi fait une analyse des sentinelles le terme a été proposé par le linguiste Psycarie pour Dreyfus qui voit les dangers mais aussi les opportunités d'une nouvelle forme de justice c'est ainsi que je propose d'actualiser l'ethnologie de la mentalité primitive et sa pertinence pour une histoire de l'anthropologie au Vietnam merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention de l'anthropologie Frédéric Kek phần giới thiệu của ông giới thiệu về Lucien Lévy-Brulle tại sao Lucien Lévy-Brulle đã không tới Việt Nam trong cái chuyến đi ở châu Á đó là chuyến đi vào năm 1919 tháng 11 năm 1919 đến tháng 4 năm 1920 và theo theo quan điểm của giáo sư thì Lévy-Brulle đã không chọn Việt Nam như thế như là một cái tín hiệu như thế là muốn thể hiện cái chính kiến của ông chống lại cái chủ nghĩa thuộc địa của Pháp thì trong cái chuyến đi này thì ông đã ở Philippines một tháng ở Mani và ông đã nghiên cứu về các cái chuyển động tư tưởng trong giới trong giai cấp công nhân chống lại cái xu hướng trong cái xu hướng tránh chủ nghĩa cách mạng Pacific và ở Harvard thì ông đã gặp William Cameron Frog là toàn quyền Philippines và từ năm 1910 đến năm 1913 sau đó ông tới đảo Luzon và nghiên cứu về nhân học ở đây thông qua việc gặp gỡ những người bản địa và khi trở về ông đã viết một cái bài báo có tính chất cảnh báo vào năm 1920 phê bình chủ nghĩa thực dân và nhấn mạnh cái tầm quan trọng về tri thức phương Đông nhấn mạnh dưới tri thức phương Đông phương Tây phải có một cái cách nhìn mới và hiểu phương Đông hơn và 10 năm sau thì tác giả đã tóm tắt lại 10 năm sau thì trong cái bối cảnh mà Luzon L'Evribul đã đã quen và đã gặp gỡ và quen với Nguyễn Văn Huyên thì như bài giới thiệu của tôi ngày hôm qua thì đã nói là Nguyễn Văn Huyên là một trong những học trò là học trò của L'Evribul và chính Nguyễn Văn Huyên cũng đã viết một bài báo bằng tiếng Pháp về các công trình của L'Evribul trong bài viết bằng tiếng Pháp thì ông có nói về cái ý nghĩa mang tính xã hội học trong cái bộ môn nhân học trong cái trường phái nhân học của L'Evribul bởi trong các công trình của L'Evribul thì ông đã nói về những điều kiện sống của các dân tộc nhiều dân tộc khác nhau ông nghiên cứu về mọi dân tộc và ông nhấn mạnh những cái từ đó đã làm nổi bật lên những cái bất công cái bất bình đẳng giữa các nhóm cộng đồng trên thế giới và tuy là L'Evribul không làm chính trị nhưng những cái công trình về nhân học của ông thì nó như là một cái hồ chung cảnh báo cho các chính trị gia cụ thể là trong cái bối cảnh chủ nghĩa thực dân và ngoài ra L'Evribul cũng đã có nhiều trao đổi thứ từ một số cái trao đổi thứ từ với các quan chức tuy là ông không đến Đông Dương nhưng mà ông cũng có trao đổi viết thư qua lại với các quan chức ở thuộc địa ở Đông Dương và cụ thể như là một bức thư ví dụ như là ông nêu hai cái ví dụ một bức thư nói về trường học của Nguyễn Văn Huyên ông nhấn mạnh những cái công trình những cái thành tựu mà Nguyễn Văn Huyên đã đạt được và vai trò quan trọng của Nguyễn Văn Huyên trong mối quan hệ Pháp Việt ngoài ra một cái bức thư thứ hai thì ông có đề cập đến cái quan điểm của ông trong chính cái tác phẩm Montalité Primitive tạm dịch là Tư duy cơ bản và ở sau tương quan với Nguyễn Văn Huyên thì đối với Nguyễn Văn Huyên thì cái trường cái tuy là học trò của Lê Vô Vư nhưng mà Nguyễn Văn Huyên trú trọng vào cái việc nghiên cứu và trở về cái nguồn cội dân tộc và tôn vinh cái văn hóa truyền thống như là một cái cách để mà đối trọng với Pháp Vâng trên đây là phần tóm tát ạ Xin cảm ơn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn